Bonjour, ce cours présente comment classer ou déplacer des fichiers tels que des photos. Alors, les photos, d'habitude, sur votre ordinateur, elles sont dans Démarrer, Mes images. Cliquez dessus et vous arrivez directement dans le répertoire dans lequel sont disposées toutes vos photos. Alors, si par hasard, vous n'avez pas, en cliquant dans Démarrer, un répertoire Mes images, vous devez avoir un répertoire Mes documents. Donc, dans Mes documents, là, vous y allez et vous retrouvez un répertoire Mes images. Donc, vous double-cliquez dessus et vous l'ouvrez et vous retombez dans le répertoire de tout à l'heure. Dernier cas, vous n'avez ni Mes images, ni Mes documents. Donc là, vous allez directement sur le poste de travail et là, il va vous afficher toutes les ressources de votre machine. Donc, vous avez l'éditeur de disquettes, le CD, les graveurs, plein de trucs. Et vous retrouvez ici, Documents de Loïc, puisque la machine est donc configurée à mon nom Loïc. Et là, en ouvrant, vous retrouvez le répertoire Mes documents, dans lequel vous avez le document, le répertoire, pardon, Mes images. Ok. Donc, on a retrouvé nos images. Alors, on constate ici que toutes ces images sont un peu pêle-mêle, c'est un peu le foutoir. C'est souvent le cas. Alors, ce que je vous propose comme méthode de classement, c'est une méthode par date très simple. Alors, comment j'ai fait, moi ? On va prendre mes photos, on va les voir. Voilà, j'ai créé un répertoire par année. Vous voyez ? Et, dans chaque année, j'ai créé un répertoire par mois. Et on constate que, de par le fait que ce sont des chiffres, ils se mettent bien dans l'ordre. Alors, si vous mettez dans les mois, à la place de 0,1, vous mettez janvier, février, ça ne va pas aller. Donc, il faut mettre 0,1, 0,2 ou 0,1 janvier, 0,2 février. Pour aller plus vite, moi, je m'arrête à 0,1. Et après, dans chaque répertoire, vous allez pouvoir mettre vos images et les classer après en faisant des répertoires également dedans, si vous le souhaitez. Alors là, on constate qu'on ne voit pas très bien les images. Alors, comment on peut faire ? Eh bien, vous avez différents modes d'affichage. Les différents modes, vous les sélectionnez ici, avec affichage. Donc là, on est en détail. Détail, ça veut dire, vous voyez ici, si on élargit, même si on met en plein écran, on a toutes les informations techniques. Le maximum de techniques. Si on veut en avoir un peu moins, on va dans liste, encore un petit peu moins icône, encore un petit peu moins mosaïque, encore un petit peu moins miniature. Ça, c'est très bien, c'est très pratique, vous voyez, vous avez un aperçu de chaque image. Et le dernier mode, c'est la pellicule. Alors là, il va effectivement vous afficher une preview d'une image. Alors, ça peut être par exemple celle-ci, vous sélectionnez celle que vous voulez. Donc ça, c'est assez pratique. Donc ça, c'est de la visualisation. Alors, donc là, on est dans janvier. On va remonter. Vous voyez, là, on se retrouve dans 2006. Et donc, là, dans chaque année. Donc, vous avez vu le principe, maintenant, comment réaliser tout ça ? Alors, on va prendre ces images et on va les classer. Alors, comment les classer ? On fait donc un répertoire photo, déjà. Et puis après, vous allez, on va imaginer que ça, c'est un répertoire photo. Et on va faire par année. Donc là, on est en 2006. Pour créer un dossier, vous faites un bouton droit. Et nouveau. Là, vous avez dossier. Vous cliquez dessus. Et vous tapez donc 2006. Si on est en 2006, bien sûr. Là, vous ouvrez le dossier. Et vous allez créer un nouveau répertoire qui va correspondre au mois. Donc si c'est janvier, je fais 01 janvier. Voilà. Hop. On va l'ouvrir également. Et voilà. Donc là, c'est là où on veut mettre les photos de janvier 2006. Alors, quelles sont ces photos ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir plusieurs fenêtres pour pouvoir justement les déplacer. Donc, pour ouvrir une deuxième fenêtre, toujours pareil. Démarrer. Donc, mes images ou mes documents ou postes de travail. Le plus rapide étant mes images. Et voilà. Et donc là, on a toutes mes images dans lesquelles, effectivement, on retrouve bien notre dossier 2006. Et là, on a janvier 2006. Alors, comment on va faire pour déplacer les images de l'un à l'autre ? Alors, vous pouvez soit cliquer sur une image, rester cliquer. Déplacer. Tout simplement. Voilà. Alors, pour qu'il nous l'affiche correctement. Enfin, correctement. Là, il l'affiche bien, mais qu'on l'affiche en prévisualisation, on va dans Miniature. Voilà. Mais, si vous voulez faire chaque image comme ça, c'est un peu fastidieux. Donc, comment faire pour en sélectionner plusieurs ? Eh bien, vous en sélectionnez une. Vous appuyez et vous restez appuyé sur la touche contrôle. Et là, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs images. Mais pas forcément toutes. Prenez celle que vous voulez. Voyez. Hop. Hop. Là, une fois que vous avez pris de celles que vous voulez, vous lâchez la touche contrôle. Vous recliquez en restant cliqué sur l'une des images. Et tout en gardant le bouton cliquer sur la souris, vous allez à l'endroit où vous voulez les mettre. Et là, hop. Vous voyez, elles se sont déplacées. On les a bien ici et on les a plus là. D'accord ? Ok. Alors, ça c'est assez pratique. Maintenant, là, on les a déplacées. Si on avait voulu les copier. Alors, pour les copier, le plus simple, c'est encore de, quand vous avez les images sélectionnées, de faire un bouton droit, de faire copier, d'aller là où vous voulez les coller, cliquer un coup dans le blanc, bouton droit, coller. Voilà. Ce n'est pas la même manip. Vous voyez ? Là, elles sont des deux côtés. On a copié les images. On ne les a pas déplacées. Alors, le plus souvent, bien entendu, ce qu'on cherche, c'est à classer ces images. Donc, on n'en fait pas des copies. Mais je vous montrais ça à titre d'indication. Bon. Donc là, ces images-là, on les a en trop. On sait qu'elles sont là. Comment on veut les supprimer ? C'est très simple. Vous avez ici supprimer. Vous voyez ? Ou, vous pouvez également, toujours avec le bouton droit, faire supprimer. Moi, j'aime beaucoup le bouton droit. C'est très pratique. Vous l'avez partout. Hop. Et voilà. Il nous dit, voulez-vous vraiment envoyer ces huit éléments à la corbeille ? Bien entendu, une demande confirmation, c'est mieux. On dit oui. Et voilà. Ils ont été supprimés. Donc, on reprend notre classement. Alors, on en était au mois de janvier. Là, on a mis toutes les photos de janvier. Alors, on a d'autres photos, mais elles sont du mois de février. Donc, on va remonter dans l'arborescence. On va remonter au dossier parent. Donc, celui d'au-dessus. Donc, de janvier, qui est donc l'année. Donc, 2006. Comment on fait ? Vous cliquez là, sur dossier parent. Hop. Voilà. Et donc, on se trouve dans 2006, dans lequel on n'a que janvier. On va créer février. Donc, pour créer, toujours pareil, bouton droit, nouveau dossier. On fait 02 février. Voilà. Et on ouvre le dossier. Et là, on va sélectionner. Donc, on clique, contrôle, on reste cliqué. On prend toutes celles qu'on veut. On lâche. On reclique sur une. Et on déplace. Voilà. Donc là, vous avez compris le principe. Toujours pareil, miniature. Du déplacement et donc du classement de fichiers. Notamment des images sous Windows XP. Merci. A bientôt. Au revoir.